Alors, mon nom est Andrée Lavallée. Je demeure à Montmagny depuis toujours. J'ai deux enfants. J'ai un conjoint, Pierre Ruelan. Et mes principales passions, si on veut, sont vraiment l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et sa fondation. Alors, celles-là me tiennent vraiment à cœur. Il y a Accès Loisirs, un organisme auquel je suis affiliée depuis de nombreuses années quand même. Dernièrement, je me suis y trouvée une petite activité de novembre. Et c'est moi qui installe les sapins de Noël dans le maille des galeries Montmagny. Alors, je fais ça bénévolement, bien sûr. Ça m'occupe durant les temps morts. Oui. Et dans une autre vie, j'ai aussi fait énormément de bénévolat pour une école de danse, l'école Magny-Dance de Montmagny. J'ai terminé ma carrière chez Magny-Dance en étant la directrice. Mais je l'ai fait durant plusieurs, plusieurs années à titre de bénévole, comme parent d'enfant. À l'école secondaire, je suis dans deux comités. Dans la fondation, mais aussi, je suis maintenant membre de la communauté, une denrée très rare. S'il y en a qui veulent se joindre à nous, ça va nous faire plaisir. On est toujours à la recherche. Alors, membre de la communauté, c'est le dernier poste qu'on peut occuper, si on veut, parce que, bien sûr, je n'ai plus d'enfants à l'école. Mais comme cette institution-là est tatouée dans mon cœur, bien, je suis encore là. Ça doit faire une quinzaine d'années, certain. Alors, que dire d'autre? J'ai eu plusieurs reconnaissances, et je vous remercie de penser à moi encore. Alors, j'ai eu une reconnaissance au niveau de l'URLS. Alors, l'URLS m'a remis un diplôme pour ma carrière. J'ai eu aussi une reconnaissance d'Onontio. Alors, il y a peu de gens qui sont méritants d'Onontio. Et en 2017, bien, la Ville m'a reconnue et m'a remis le méritasse héritage. C'est pas rien. Alors, c'était vraiment pour ce que j'avais laissé à l'école de danse, bien sûr. Et comment ça a commencé dans votre vie, le bénévolat? En fait, ça a commencé par mon père. Alors, mon père a fait énormément de bénévolat, lui aussi. Papa qui a été conseiller à la Ville. Ça, c'était pas tout à fait bénévole, mais il a été beaucoup impliqué au bûcheron. On feu le bûcheron. Et bien, comme c'était les épouses des directeurs qui servaient le déjeuner, bien, c'est moi qui ai pris la relève de ma mère parce que ma mère était malade. Elle avait la sclérose en plaques. Elle ne pouvait pas faire cette tâche-là. Alors, c'est moi qui, à ce moment-là, j'avais à peu près 16-17 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça s'est enchaîné avec l'ambulance Saint-Jean un peu plus tard. Alors là, j'ai été durant plusieurs années comme bénévole durant l'hiver à l'ambulance Saint-Jean à l'aréna, puis aussi à différentes activités. L'ambulance avait une roulotte à ce moment-là. Oui. Elle promenait la roulotte dans certaines activités qui en faisaient la demande. Ensuite, bien, j'ai fait du bénévolat au club de golf, beaucoup, avec les jeunes. Oui. Oui. Et aussi avec le comité des dames. Et bien, toujours, quand il arrive des activités, puis qu'ils ont besoin de bras, bien, on est là. Il y a eu canard illimité durant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Alors, on a fait 30 soupers à Montmagny. J'y ai presque tous assistés. À titre de bénévole, je dirais, plus de 20 ans. OK. Et bien, il y a trois ans, ça s'est terminé. Et il y avait un volet enfant, un volet jeune, qui s'appelait les ailes vertes. Et bien, il y avait un comité, un sous-comité. Les gens faisaient partie, évidemment. Et on planifiait plein d'activités avec les jeunes. Donc, ça a commencé comme ça, mais ça s'est enfilé. Je n'ai pas beaucoup arrêté. C'est sûr que lorsque j'ai eu mes deux filles, bien, évidemment, j'ai relâché un petit peu. Mais j'ai repris de plus belle lorsqu'elles sont entrées au réseau scolaire. Puis, c'est ça. Je n'ai pas abandonné ça. Oui. Et qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui à continuer? Bien, évidemment, s'il y avait une relève, j'aurais fait exactement comme j'ai fait avec mon métier. quitté lorsque c'est le moment. Il faut le faire. Il faut savoir le faire. Mais dans le réseau scolaire, ça ne se bouscule pas. Surtout pas pour un poste de membre de la communauté où, là, tu n'as pas le droit de botte. Il faut vraiment y croire, à cette cause de l'école publique. Et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. Alors, mais c'est aussi le besoin d'être utile, le besoin de voir des gens. J'ai toujours été une fille dans le milieu, dans sa communauté, impliquée beaucoup, très sociable. Alors, c'est ce qui me pousse. Puis, bien, à quelque part, c'est gratifiant aussi. Oui, oui. On rencontre plein de gens. On a plein de belles activités. Je ne peux pas dire que je m'ennuie. J'adore ma ville. Je ne peux pas dire que je voudrais être ailleurs jamais. Mais là, on a tellement une ville extraordinaire que de m'impliquer pour elle, bien, ça me fait plaisir. Ça me rend heureuse, quoi. Oui. Et quelle satisfaction, justement, vous en tirez, là, à la fin d'une journée que vous avez donnée de votre temps comme ça? Bien, tu as fait quelque chose de bien, hein? C'est ça. Tu es fatiguée, mais fatiguée pour la bonne cause. Puis, bien, elle tape dans le dos. C'est sûr qu'elle fait plaisir, là. Les gens me connaissent, m'accueillent assez facilement. Je dis toujours, j'arrive toujours avec mes gros sabots de caiteuse, là. Mais il reste que c'est une fierté pour moi que les gens adhèrent à des causes qui me tiennent à cœur. Puis, font aussi des belles choses avec nous, là, avec leur implication. Mais c'est ça. C'est les relations avec les gens, là, je pense bien qu'ils me rendent satisfaite à la fin de la journée, là. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, justement, pour peut-être le pousser à s'impliquer bénévolement? Bien, c'est le réseau social qu'on développe autour. Et c'est très important de rencontrer les gens, de faire quelque chose de vrai, de le fun. Des fois, on est fatigué. Des fois, on trouve ça difficile. À l'école secondaire, l'an passé, on a fait un déjeuner de la fête des mères qui m'a demandé énormément d'énergie. Mais à la fin, la réussite était là. Pour le résultat final. Voilà, c'est ça. Fatigué. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, André, on recommence l'an prochain. Ah, OK. On va laisser couler quelques mois, puis OK. Mais c'est ça, je pense que c'est ma vie. Ça ressemble à ça. Là-dessus, je vous dis un gros merci et félicitations pour vos implications. Merci, Cassandra. Merci, Cassandra.